Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Mes vidéos sont-elles au cœur des enjeux géopolitiques nord-sud pendant la dictature de Sassou? Pour vous répondre, je vais ici essayer de décrypter la problématique et ces enjeux. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Je vous informe que, pour asseoir sa tyrannie, sa dictature depuis déjà 42 ans, le dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, a encouragé volontairement la division du Congo en deux parties, Nord-Sud. Le Nord, c'est pour lui. Le Nord, pour ceux qui connaissent le Congo, c'est deux tiers du territoire et un tiers de la population. En réalité, le Nord commence depuis le département ou région des plateaux. Regardez au Congo-Rasa-Ville, le Nord prend les départements des plateaux, les Dekivet, la Sanga et la Nikola, c'est-à-dire à la frontière avec le Gabon, puis le Cameroun et la Sant'Afrique. Et de l'autre côté, vers l'Est, c'est le fleuve Congo, donc la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le Nord. Et prenons aussi une grande partie des quartiers nord de Brazabie. Et donc, ce Nord-là, c'est pour lui. Et personne ne doit faire de l'ombre à lui, Denis Sassou Nguessou. Ça, c'est pour lui. Et à défaut, si vous faites de l'ombre à lui, vous risquez, un, le déclassement. Je vous informe que c'est un dictateur. Donc, un dictateur dit que ça porte le Nord. Et donc, vous risquez le déclassement social. Je parle de ceux qui sont d'appartenance nordiste. Ils sont des tribus du Nord, de cette partie géopolitique que j'ai située du Nord. Moi, je suis du Nord. De sa région, d'ailleurs. Et donc, vous risquez le déclassement. Quand vous êtes au pays, vous risquez le déclassement social. Deux, vous risquez d'être injustement emprisonné. Le cas d'Okomi Salissa et de Jean-Marie-Michel Moukoko. Et, pour ceux qui ont la chance, ils peuvent s'exiler, aller vivre à l'extérieur. Et, pour ceux qui n'ont pas de chance, c'est la mort assurée, c'est-à-dire l'homicide volontaire, et souvent par empoisonnement. Donc, tout nordiste doit se soumettre à cette règle-là. Encore une partie. Et, en fonction de l'effet d'être au pouvoir, c'est-à-dire, vous êtes du Nord, donc vous êtes au pouvoir, et, en fonction de l'effet d'être dans le pouvoir. Dans le pouvoir, ça veut dire que vous êtes du clan, et vous êtes au Nord, mais vous êtes du clan. Souvent, ce clan est tribal, la tribune bouchée, avec les satellites Kuyu-Makon. Et donc, et donc, dans ce cas, le fait d'être au pouvoir et dans le pouvoir, à ce moment-là, vous bénéficiez, certainement, des largesses, des passe-droits, des privilèges, et tout cela, et souvent, au détriment, un, de l'unité nationale, deux, de l'intérêt général, et trois, de l'avenir du pays. Quant à la partie sud du Congo, qui va, dans la région du Pôle, au département du Pôle, jusqu'au Kui-Loo, c'est deux tiers de la population, parce qu'il y a un globe et les villes stratégiques qui ont été conçues par les colons français, dont Brazzaville, la capitale, et Poitiers-Noirs, la capitale politique, Brazzaville, et Poitiers-Noirs, la capitale économique. Là où, ça s'est passé, ils gèrent de manière opaque son pétrole. Il faudrait que le Congo est le quatrième pays producteur du pétrole du continent africain. Donc, le pétrole, là, sort des parties sud-blancs, et notamment, au large des comptes de Poitiers-Noirs, dans l'océan Atlantique. Et donc, le sud-là, c'est deux tiers de la population. Un tiers du territoire. Donc, il fait frontière avec la république démocratique du Congo, bien sûr, le Gabon, et puis l'Angola à travers l'enclave du Kabinda, et nous vivions par l'océan Atlantique. Et donc, ce deux tiers de ce sud-Congo est stratégique pour Sasson. Et pour ce faire, c'est-à-dire, si le nord est bloqué pour lui, consigné, les nordais sont consignés pour lui, il n'y a que lui. Donc, intellectuel, cadre, civil, politique, militaire, quel que soit votre intelligence, vous devez se soumettre à lui. Il est là. Et donc, le sud, c'est-à-dire, vous savez qu'en Afrique, souvent, avant d'être acteur politique et autre, on a des appartenances tribales. Donc, on ne se regarde pas du point de vue des courants de pensée, autre, on se regarde du point de vue tribal. Nous avions 55 tribus au Congo. Donc, la moitié au nord, la moitié au sud. Et donc, un tiers du territoire au sud, deux tiers de la population, et c'est là que, là où il faut dire au niveau économique, c'est-à-dire, l'économie réelle, en ce moment, c'est soutenu pour deux tiers par le sud et notamment le pétrole et les services. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Donc, le sud, ça se trouve à placer ce qu'on appelle des pions, des complices, des faux opposants, des faux dissidents. Ça, ce sont des complices. Donc, ces gens-là font partie du système. Et que, souvent, je dis non, il y a bien sûr l'indicature des stations qui sont composées d'abord d'une indicature clinique, géopolitique aussi, d'un système. Donc, ces gens du sud rentrent dans le système. Donc, ils sont au gouvernement, ils ont des postes parfois administratifs ou autres, mais souvent, toujours sur bas termes sont du nord. et du nord, ce n'est pas n'importe quelle partie du nord. Le nord, c'est toujours dans le clan des stations qui sont dans sa famille. Donc, on fera la pyramide, les responsabilités, comment d'abord le membre du clan, après, la tribu, et puis, la géopolitique nord, placeur des nordistes, là, et puis, les sudistes, là, qui vont arriver. Vous voyez cette organisation. Donc, les sudistes, là, font partie du système. Et donc, vous les voyez partout, partout, beaucoup ont bénéficié aussi des largesse et des privilèges. Certains se sont enrichis. Il y en a pour beaucoup. À la chute des stations de Gessou, il y aura toute une comptabilité générale sur ces sudistes qui se sont enrichis derrière les stations de Gessou parce que là-bas, l'amalgame fait que, au départ, c'est que des nordistes ou des gens, voilà. Donc, en réalité, tous ces systèmes, là, ils se sont enrichis, qu'ils soient du nord, du sud, et d'est à l'ouest. Mais, il faut dire, la grande partie, elle vient au clan. Au clan, c'est la famille des stations de Gessou. C'est eux qui tirent la... Plus de deux tiers des ressources financières du pays. Les autres sont des collabos. Nous appelons ça des collabos, que ce soit au nord, au sud, ce sont des collabos. Ce sont des serviteurs volontaires. Voilà. Donc, ça veut dire ça. On est dans la servitude volontaire à une tyrannie. Et donc, dans le sud, je parle du sud, donc, ces gens-là sont devenus des complets de Samsung Gessou. Et ce n'est pas d'autre. Bon, si ça ne suffit pas, Samsung Gessou utilise ce qu'on appelle le terrorisme d'État. C'est-à-dire, il terrorise la population du sud. et en les terrorisant. Et bon, ce n'est pas que terroriser, mais il y a le terrorisme d'État. Bien sûr, par exemple, la guerre de Pouls de 2016, où il y a eu 180 000 déplacés et plein de 3 000 personnes qui ont perdu leur vie. Et 300 villages ont fait assort. Il ne sait pas pourquoi foutre le bazar comme ça. Et donc, l'enjeu pour Samsung Gessou, c'est que c'est pour souder les nords toujours derrière lui. Parce qu'après le hold-up électoral de 2016, Mokoko s'est affranchi de Samsung Gessou. Il a gagné l'élection. Mais Samsung, ça ne peut pas tolérer ça. Donc, pour distraire ce hold-up, il est allé bombarder le sud pour dire avec la complicité toujours de ces sudistes qui sont là avec lui, qui jouent le jeu. Et donc, pourquoi ? Quel est l'enjeu d'aller terroriser ou tuer les gens du sud là-bas pour Samsung Gessou ? C'est pour souder les nordistes derrière lui. Il dit non, attention, si vous ne me protégez pas, vous les nordistes, attention, si je quitte le pouvoir, on va venir vous massacrer. Souvenez-vous du bombardement des quartiers nord de Brazavie pendant le coup d'État sans bloquer. Moi-même, j'ai structuré, organisé et provoqué. Vous voyez comment ils sont venus nous bombarder les quartiers nord et ça reste là. Ça devient un fonds de commerce pour Samsung Gessou, un fonds de crime, un fonds de ceci. Qu'est-ce que ça ? Cette période peut-être passée deux ou trois jours ou une semaine ou voilà, comme ça, c'était pendant une guerre, excusez-moi, c'était la guerre. Voilà. Donc, et là, ils prennent ça comme fonds de commerce. Alors, on revenait pour un an politique, ils disent non, mais ça s'est passé comme ça, on ne doit pas utiliser ça comme fonds de commerce ou de crime. Donc, ils disent attention, attention, mais on a l'air de terroriser toujours la population. Donc, je suis dit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'inégalité entre coûts sociaux, culture, société et civilisation, n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de plus de conscience individuelle et collective, tant au niveau civil, politique que militaire. Eh bien oui, l'ignorance et la pure des souffrances, le savoir et la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, ceci dit, avec cette division, ça marche et ça a toujours marché. Puisqu'il y a des professionnels, il y a des comédiens, il y a des gens qui sont pays là, majoritairement dans le sud, pour alimenter ces âmes à gamme. Et les nordistes frottent les mains, qui sont là dans le système frottent les mains, puisqu'il y a des comédiens, il y a des gens qui créent les abargables, nord-sud. Ce sont des professionnels de la division. Et donc, dans la tête des Congolais, la division nord-sud devient un état d'esprit. Et c'est même ancré dans les esprits. dans ce climat délétère, de la division, il est difficile donc de déboulonner Denis Sassou-Guesson. Vous avez vu, par exemple, depuis 2015, au coup d'État constitutionnel, les Congolais ne sont pas arrivés à prendre les responsabilités en tant que peuple comme cela s'est passé en Algérie, au Soudan, au Corée du Sud, au Brésil et partout. Non. Parce qu'il y a cette division et ça arrange les dicapaires. Et il y a des gens au Sud qui alimentent ça. Le paradoxe, c'est que, bon, Sassou-Guesson s'affichait comme le pouvoir du Nord qui massacre des sudistes, qui détruit les Sud. Mais on trouve beaucoup de sudistes qui sont là. C'est le paradoxe. Mesdames et Messieurs, donc Sassou-Guesson est indéboulonnable à cause de ces problèmes-là. Maintenant, pour un intellectuel ou un Congolais qui aime son pays et qui se dit, moi, par exemple, personnellement, j'ai dit, non, mais attends, moi, je suis là depuis des années en Occident, je rencontre les Blancs, les Arabes, les Moins, on est ensemble, mais pourquoi on tourne en C.A.S.? Et donc, moi, je dis, non, mais il y a un souci. C'est pas, on est en T.A.S. et ici même de la même souche, on est là, maintenant qu'on s'est haït, pourquoi? C'est les politiques là, les mauvais, et qui nous divisent. Donc, on a dit, non, qu'il faut savoir que cette balkanisation ou, oui, de l'État congolais, de la société congolaise par l'éducateur de Sassoum Gesson, là-bas, on appelle ça du tribalisme, c'est pire que le racisme que nous subissons ici en Occident. Il se veut qu'un Arabe ou un Blanc ou on fait du mal à un Noir et là, c'est un baisse mondial. Mais nous, là-bas, c'est tous les jours, c'est sans fin. Mais c'est ça le paradoxe. Mesdames et messieurs, pas un problème. L'impact est visible au niveau de la diaspora sur tout l'Occident et notamment en France et c'est sans bavure. Mesdames et messieurs, vous savez que depuis mon arrivée en France, j'ai tout vécu dans ce climat-là. Le paradoxe, c'est que les Congolais du Nord comme au Sud, si on sort du cadre politique, ils sont... C'est naturel. J'en ai cité, j'ai vu des mariages ici, du Nord-Sud et de l'Est à l'Ouest. Sans problème. Mais, quand les gens se rencontrent, que ce soit par l'amitié ou par l'amour ou par la vie de tous les jours, par le travail ou autre, j'en ai rencontré ici beaucoup de sudistes et qui d'autres, moi, à un moment donné, j'ai recruté même deux qui j'ai fait leurs entretiens de travail. et donc, on était ensemble. Bon, donc, moi, il y en a plein, beaucoup, on dormait ensemble, on fait ceci. Mais là, ça passe. L'unité est là. Mais, derrière ça, quand on se retrouve dans les associations, quand les gens-là se retrouvent dans l'association ou dans les réseaux, il y a toujours ces colporteurs de la division qui sont parmi nous. Ils passent dans les associations, que ce soit pour alimenter la division nord-sud. Ils sont là nombreux. D'autres vont même à la partition du pays. Comme si le problème du Congo, c'est pas le système qui est composé de nord-est, de sud-est, de haut-tout le monde, de noir, de autre. Maintenant, c'est la faute. Non, il faut diviser le pays parce que c'est comme ça, parce que le nord là-bas, ils ne respectent rien, ils ne savent pas. Donc, ça, c'est la réalité. Mais ils ne savent même pas aussi que, malgré cette réalité, ils ne sont pas capables aussi de s'affranchir de Sassoum-Gueso et de commencer à neutraliser. Oui, pas neutraliser dans le sens de tuer, non, neutraliser dans le sens de dénoncer ouvertement tous ceux qui sont du Sud et qui jouent le jeu du système Sassoum-Gueso. Non, c'est ça où est la difficulté, puisque deux tiers de la population est du Sud. Et j'en ai fait même des vidéos avec Sanélie Tamotamba, en 2014-2015, quand je disais que si le Sud, avec deux tiers de la population, deux tiers stratégique, il suffit qu'il soit unis, ça se dégage. Par des opérations de désobédition civile, on l'a fait. J'en ai parlé de la désobédition civile à la paix de Lyon, le 31 mai 2014, à Lyon, dans Rhône-Alpes, région Rhône-Alpes, Auvergne. Et moi, je l'ai fait aussi au niveau des assises nationales du Congo sur la plate de Paris. On a donné toujours ça. On a lancé, lancé, rien du tout. Donc, ce n'est pas le problème du Nord-Sud. Nous sommes un peuple, que j'ai toujours dit, que nous sommes un peuple de moutons, même si certains congolais, bon, ils disent, non, mais monsieur Aya, cesse de nous traiter, nous, toi et nous, congolais, de moutons. Oui, nous, on est des moutons. Plus ou moins intelligents, on peut se trouver moins engagés, on n'est pas courageux, et autres. Il y a eu des individualités, depuis les Matois, les Manganga, les Nibanidja, les Othiombe, tout ça, ils sont passés, beaucoup. Mais c'est au niveau, les Muzabakani, les Muzaka, les Kinganga, les Djawara, les choses comme ça. Mais au niveau de la population, non. C'est ça le problème. On peut en citer. Et donc, je voulais simplement dire que, eh bien oui, au niveau des associations, il y a des gens qui sont comme entraînés, conditionnés, et même sous-emprise, même d'éducateurs, et de cette division, ils viennent alimenter ça, nourrir le débat sur la division. Oui, il faut diviser, il faut diviser. Les Nordistes, c'est des problèmes. Les Nordistes, c'est ça. Mais ils nous ont massacrés. Ils nous ont fait cesser. Et autres, autres. Mais attendez, mais en même temps, on le voit sur les services, on dit qu'ils sont des agents du 10, 14 associations. Je vous l'ai dit que les associations, ils comptent plus d'agents, d'espions, sur la diaspora congolais de France, ils sont la plus majoritairement des solistes. C'est le paradoxe. Parce qu'ils savent bien que quand un Nordiste s'affiche, il va jusqu'au bout. À moins qu'il était faux. On a eu des faux qui sont arrivés après le coup d'état constitutionnel de 2015. Les Nordistes, ce qui était des faux, et qui sont rentrés à partir de 2015, qui ont alimenté sur la plage de Paris, beaucoup ont été grillés parce que c'était des faux. Mais les vrais restent toujours. Donc méfiez-vous de la contrefaçon. Regardez tous ceux qui étaient sur la plage de Paris. Déjà, du monnaie unitaire, en partant de 2012, 2010, 2012, sur le terrain, jusqu'aux Assises, en 2014. Mais tu vois tous ces gens, 90% sont encore là. Ils n'ont jamais été grillés. Mais ceux qui sont arrivés après le coup d'état constitutionnel, et plus le hold-up électoral, mais tous les Nordistes sont venus là. On a vu qu'ils ont venu perturber les choses, accompagnés avec les homologues complices du Sud. Et donc, ils ont tous saccagé la diaspora sur la plage de Paris. Donc, la consultation est restée sur les petites associations, les groupes compacts comme les indignés du 242, ou des individualités. Et n'oublions pas les médias et régions sociaux qui font les cartons. Ah oui ! A Yatonga, 10 000, bientôt 11 000 abonnés. Donc, l'impact est réel, ça touche, il faut détruire l'information. C'est plus qu'un meeting, je vous montre l'information, bon, ça passe. Donc, vous imaginez. Donc, il faut se dire que la division Nord-Sud est entretenue aujourd'hui par le système Sassou-Guesson, qui est composé des membres du club, qui sont des donneurs d'or de cette division, et des complices au Sud. C'est ça le paradoxe. Je le sais, je l'ai vécu. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ouvertement. Donc, Sassou-Guesson finance ses amalgames sur la division Nord-Sud. Et ce qui concerne la distribution de ses fonds, de ses moyens financiers, c'est justement des réseaux sudistes qui se font entre eux. Donc, ça devient un fonds de commerce. La résistance à Sassou-Guesson, pour certains, c'est un marché, c'est un fonds de commerce. Et donc, en mesure à quel point, ces gens, parfois, on les voit naturellement, on se voit, il est normal, on se dit, parfois, moi, je les regarde comme ça. En tout cas, on dit bonjour, bonjour, parfois, je rentre dans un homme mort. J'essaie un peu de regarder pour avoir un peu, c'est-à-dire, je ne vais pas avoir sa psychanalyse, mais je vois un peu sa psychologie, ou l'air de sa psychologie, c'est-à-dire, c'est minable. Mesdames et messieurs, c'est ça le paradoxe, Sassou-Guesson, le sud, c'est les victimes, et c'est eux qui sont aujourd'hui en train d'intervenir le régime Sassou-Guesson. Mesdames et messieurs, peuple angolo, alors, pourquoi mes vidéos sont-elles au cœur des enjeux géopolitiques Nord-Sud pendant la dictature de Sassou-Guesson? C'est pour deux raisons simples ou essentielles. La première pour moi, c'était de comment casser l'état d'esprit de la division Nord-Sud, réunion dans la diaspora. Vous savez que la diaspora a des impacts dans le pays. Ça, c'est la plupart des gens, aujourd'hui, même si ça commence à réduire, mais la plupart des gens qui venaient en Occident, en France, étaient venus pour étudier. La plupart, ou les stagiaires autres. Beaucoup de Congolais qui arrivaient en France jusqu'en 1997, parce que nous sommes arrivés fin 1991, et donc, pour ceux qui arrivaient jusqu'en 1997, la plupart des gens qui venaient en France, venant du Congo, tous avaient minimum Bac plus 3. Ils venaient faire les études supérieures. Minimum Bac plus 3. C'est-à-dire, 80% avaient minimum Bac plus 3. Et 20%, c'était les gens qui venaient avec le Bac, mais avec les passes droits, voilà. Mais, maximum, minimum, Bac plus 3. Mais maintenant, là, c'est diminué. Maintenant, c'est l'inversion. C'est-à-dire, depuis que Sassou est là, Sassou 2 ou 3, c'est maintenant beaucoup de Congolais qui viennent, c'est des réfugiés politiques, c'est des gens qui viennent avec les niveaux. Oui, c'est l'inversion totale. Donc, on retrouve beaucoup plus des gens, c'est-à-dire, en termes de volume, ceux qui viennent pour étudier avec le niveau Bac plus 3 au minimum, aujourd'hui, c'est plus que, on parle de même 15 ou 20%, pas plus, pas plus. Donc, vous voyez? Et donc, moi, le but était de casser l'état d'esprit de la division Nord-Sud dans la diaspora. Donc, depuis 2010 déjà, je me suis affiché ouvertement sous les médias et les réseaux sociaux. Et après, je suis allé sur les terrains. J'ai participé à des réunions, des contacts hautes, et dans ces réseaux, majoritairement, c'est-à-dire des sudistes. J'en trouvais rarement des nordistes dans ces réseaux-là d'associations, de politiques hautes. Il n'y avait que des gens du sud. Donc, quand je suis arrivé, il y a eu d'abord la défiance, surtout, notamment, des certains sudistes qui sont, on dirait, oui, mais, il y a du nord de la région de Sassoum-Gueso, ce n'est pas un espion de Sassoum-Gueso, mais pour ceux qui connaissent le système, peut-être qu'ils voyaient que, mais, il y a un peu ouvert, et qui a déjà connu sur les médias réseaux sociaux, et donc, tu viens, tu viens pas ici, quoi. C'est notre marché, donc, il ne faut pas, on ne veut pas voir un nordiste ici, quoi. On veut être entre nous, pour alimenter les amagames, que les nordistes sont comme ça, les nordistes sont comme ça, voilà, pour diviser. J'ai compris les gens, j'en ai vu des gens. C'est-à-dire, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là dans nos associations? Je dis, non, mais attends, je suis congolais, cette association est politique, non? Est-ce que tu es un pion? Non, non, mais je ne suis pas un pion. Donc, on a passé de la défiance jusqu'à la méfiance. La méfiance, parce qu'il y a beaucoup des nordistes, des sudistes qui disent, oh, mais ce monsieur-là, il est visible, il prend des risques autres. Et, cette méfiance, vraiment, elle est fondée, parce qu'au vu de la situation, de la tension, les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités, les comptes anciens historiques, nord-sud, avec tout ce qui se soit fait comme bazar dans le sud. Donc, je comprenais très bien. Mais moi, j'arrivais là-bas, d'abord, un intellectuel. Et d'ailleurs, quand on arrive à la confiance, c'est que les gens parmi les sudistes, ils disaient, Aria, oui, Aria, on le connaît depuis le pays. Oui, Aria, c'est celui qui nous dirigeait le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. La faculté des sciences, c'était majoritairement composé de qui? C'était majoritairement les profs, comme les élèves, comme les étudiants, c'était majoritairement du sud. Et que j'ai passé le temps avec eux, bon, ils disaient, Aria, non, c'est connu, Aria, il n'y a pas de soucis. Donc, ils disaient, non, Aria, non, il n'y a pas de soucis. Bon. Donc, la confiance s'est installée et donc, nous sommes inventés là. Mais du côté des sciences, non, et du nord-est, là, du régime, non, 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 c'est pas possible. On ne veut pas avoir ces gens-là, comme ça. Non, on n'en veut pas. Donc, il y a eu des attaques sur attaque. Donc, elle est assise sur trois tribus. Sa propre tribus Mboshi et la grande tribus Makwa, du moins, et moi, et Mokoko, et le général Mokoko, et puis la tribus Kuyu de Marenguabi. Donc, les trois tribus. Donc, la tribus de Sassou-Guesson, on allait vers Basabi, 20 kilomètres plus l'heure, c'est la tribus de Marenguabi, les Kuyu, les Mboshi, Marenguabi, la Kuyu, et les Makwa, l'Équateur, chez moi. Donc, c'est les trois tribus qui tenaient le système Sassou-Guesson. Donc, il n'en veut pas. Et puis encore, depuis les trucs de Mokoko, qu'il a emprisonné Mokoko, il y a eu un dérèglement politique et militaire. Donc, non, on ne veut pas, il faut vraiment neutraliser les Sayaya et Tongala. Et là, jusqu'à présent, je suis dans le collimateur. Il faut le dire. Donc, on s'est méfie, les cinq cents sont en éveil. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas des enfants de cœur. Et donc, on est là, on est là. Par ça, on dit, non, mais Ayala, mais Ayaya. Bon, il y a eu, c'est comme un aspirateur aussi. Parce que beaucoup des Nordistes qui étaient en Côte d'Ivoire, ils commencent à croire, oui, il y a des Nordistes qui sont là. Parce qu'ils voient qu'Ayala, il est avec ces Sudistes-là. Mais comment, comment c'est fait ? Ils sont ensemble, on les voit, les services, peut-être ils disent, non, mais ils s'appellent, ils sont ensemble, oui. mais ils oublient qu'Aya, depuis le pays, qu'il est né, à Brazzaville, mais ses parents l'ont amené dans la tribu à Makua, au Nord, à l'Équateur. Mais Makua, ce fut l'unique ville du Nord Congo, structuré, organisé, avec centre, avec tout, école, école, collèges, lycées, séminaires, et tout centre. Donc, j'étais arrivé là-bas, le centre de l'intellectualité du Nord. Et donc, dans le Nord, là-bas, malgré que je faisais le village et la ville de Makua, même si j'étais au collège, puis au lycée, je suis parti du lycée avant d'aller à Poitiers-Noires, je finis de faire la terminale parce que j'ai fait l'école primaire jusqu'en première, à Makua. Et la terminale, je suis allé à Poitiers-Noires. Mais, à Makua, on retrouvait toutes les tribus qui venaient, c'était une ville cosmopolite au niveau intellectuel. On voyait tous ceux qui venaient des... s'est manquée une partie qui venaient aussi des collèges, mais le lycée, on trouvait les bacs, c'était le lycée le plus... le lycée le plus... UIP, on parlait du lycée Savardor à l'Éden. C'était comme... On dirait, comme en France, on dit, le lycée Henri IV. Chez nous, c'était comme ça. C'était meilleur. Dès qu'on trouvait les... Tous les gens qui arrivaient à trouver le bac à Makua, ils passaient au-le-même. Nous avions des gens qui venaient de... parfois des Poitiers-Noires ou des Brazzavilles qui disaient, ah oui, ils venaient, ils étaient meilleurs. Parfois, ils échouaient là, au lycée, carrément. Mais nous, l'Aur, on était vraiment aguerris. On était vraiment futés à Makua. Et donc, c'était cosmopolite. Donc, on voyait de tout. Les tribus venaient de tout. Donc, l'ouverture m'a fait que moi, j'étais là. Au départ, je venais du village et un peu l'esprit villageois, un peu méfiant, c'est un peu comme un peu nationaliste ou tribaliste et autres. Mais ça a ouvert l'esprit. Après, je suis arrivé à Poitiers-Noires. À Poitiers-Noires, tout le sud. Oui, au sud. Après, quand je suis revenu à la faculté des sciences, mais j'étais qu'avec des gars dedans. Donc, c'était un parcours. Donc, moi, je ne les regarde pas comme ça. Et c'est comme les gens à Mokoko qui donnaient la noblesse à son copain qui a disparu. Donc, c'est des gens que c'était un état d'esprit. Non, ne regarde pas comme vous pensez là. Donc, pour eux, c'est ça. Parce que l'injustice qui s'est passée dans le pool. Mais nous, on voit ça comme une injustice. Ce n'est pas possible pour qu'on puisse faire ça à nos semblables. Mais, eux, ces gens-là continuent à nourrir les débats dans le sort d'un diviseur et ce n'est pas simple. Donc, ils oublient le parcours. Donc, moi, le but était d'abord de casser cet état à l'esprit. Je pense que ça marchait puisque déjà, il faut se dire que dans la deuxième raison que je vous dis comment désintégrer le système Sassoum-Gessou, c'est la deuxième raison. C'est-à-dire pour désintégrer le système Sassoum-Gessou sur différentes échelles. D'abord, à l'échelle du nord pour les nordistes et au sud pour les sudistes et au niveau de la diaspora. C'est ça, l'objectif. Mais, je pense que l'objectif est en partie atteint et à partir des fouilles. je vous informe par exemple, Jean Mokoko jusqu'en 2015, avant qu'il se prononce pour aller se présenter, il a toujours méfié, il s'est méfié de la diaspora. Il avait peur de la diaspora quand on dit la diaspora sudiste. Mais, il semble que d'après les réseaux, les informations, les gens ont montré, même une, je ne sais pas, sur son droit de réserve, elle est du nord, une grande ancienne magistrate du nord. Et, elle m'avait bien dit que, là-bas même, dans tous les nord, les intellectuels, tout ce monde, à Yatonga, c'est toi qui as fait comme un aspirateur. Et donc, Mokoko a dit, oui, mais attends, il voit à Yatonga de ma tribu, il est là, il fait les trucs avec les sudistes là, très bien, il n'y a pas de soucis. Ce qui l'a motivé, par exemple, c'est l'un des facteurs déterminants, selon les informations qu'il gène, qui s'a motivé Mokoko pour se présenter aux, aux, aux présidentielles de 2016, parce qu'il savait que sur la diaspora, les Yatongas étaient affichés, tout ce monde-là était ensemble, donc pour lui, il dit, oui, mais finalement, bon, le peuple veut, il appelle Moïse, viens, viens, bon, donc, ça l'a motivé dans cela. Il faut aussi se dire que, bon, apporter beaucoup de fouilles, parce que, surtout dans la partie sud, le langage, c'était quoi? Nordiste, 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 le langage, c'est déplacé, les mots sont déplacés. Maintenant, on parle maintenant que des Mboshi et du clan. C'est déjà une victoire pour moi. Et dans la partie nord, on disait toujours qu'ils regardaient les sudistes comme aussi les racites ou les tribalistes aussi. Maintenant, ils voient qu'ils sont avec la Yatonga, ils sont ensemble, ils sont ceci, mais c'est ça. Donc, moi, j'ai vu que, un, c'était cassé l'état d'esprit de ce système-là. Et puis, aujourd'hui, la solution que j'ai cherchée, c'était désintégrer le système Sasugueso qui est toujours en cours. Et donc, il faut se dire que l'enjeu pour moi, et d'abord, bon, je pense qu'il y a trois enjeux de ces vidéos-là. L'enjeu, d'abord, il faut d'abord dire que comment entrer dans l'état d'esprit des Congolais qui est déjà abîmé par cette vision qui ne date pas que de Sasugueso, bien entendu, mais Sasugueso l'a amplifié, Nord-Sud. Il y a eu des innocentistes, des tribalistes qui ont toujours existé. Donc, l'enjeu pour moi, le premier enjeu est d'éviter que les gens continuent à s'insulter Nord-Sud, Nord-Sud, Nord-Sud. Non, c'était d'abord ça. C'est d'abord ça. Donc, j'ai dit que le problème, c'est le système de Sasugueso. C'est le système. Si vous rentrez là-bas, quand vous voyez les Thierry Mongala, vous voyez les Clément Mouamba, tous ces gens qui travaillent avec Sasugueso, ils ne voient pas le tribalisme, ils ne voient pas, ni les innocent, ils ne voient pas. Ils sont dans le système. Et ce système est mélangé avec les réseaux formationniques. Donc, ils sont dans les mêmes loges, ils ont les mêmes codes, ils ont les mêmes choses, ils portent comme vous. Vous perdez votre temps à parler du tribalisme. Ça, ils ne voient pas ça. Nous, le but est défacasser tous les systèmes pour qu'ils dégagent et on prend le contrôle de ça. Donc, nous sommes dans le processus de la désintégration de ces systèmes. Et donc, l'enjeu, d'abord, c'est ça, le premier enjeu, c'est ça, aller dans l'état d'esprit de l'unité nationale, malgré les difficultés que nous sommes là, ce n'est pas encore terminé. Donc, nous continuons dans cet état d'esprit. Le deuxième enjeu, c'est comment ça se dégage, ça se dégage sans condition. Donc, nous cherchons pour que ça se dégage sans condition. Et pourquoi ? Parce que nous avions beaucoup d'amis, des amis qui sont au pays, et oui, ils sont dans tous les trucs de la déministration, de l'État et autres, ils nous écoutent. Nous, je dis que nous sommes les gens qui ne sont pas venus à la nage. Nous sommes venus parce que moi, en venant, j'ai enseigné au lycée, j'ai causé des cours de bac 1991, bac scientifique, biologie, et après, quand j'ai fini là, j'ai eu la chance d'avoir cette bourse pour continuer à aller faire les études supérieures et continuer bac 4, plus 5, et c'est là que je suis sorti. Mais je voyais que la situation avait l'espoir parce que la démocratie venait d'arriver. Je dis non, je vais aller au pays et je vais aller à l'étranger, à France notamment, aller faire quelque chose pour l'intérêt de mon pays et je fais des bonnes études pour ça. Mais à la cinquième année, bon, le coup d'État est arrivé, ça se fait là. Donc, c'est gâchis, c'est voilà, on l'issait. Donc, que ce soit le système, ça se met aujourd'hui, je dis non, je ne peux pas rentrer dans une opération politique où la superstition règne en main, où les bonga-bonga, les bonobos et tout ça, l'immoralité, non, donc là, aux gens faites même la dette injuste et donc, vous imaginez à quel point le Congo est descendu très bas. Donc, l'enjeu est là. L'enjeu, c'est que ça se dégage sans condition. Et le troisième enjeu, c'est aussi que, bon, préparer la presse à sous qui est déjà inévitable et c'est là où commence, où vont commencer les difficultés. Donc, ce troisième enjeu est que nous devons mettre maintenant des vidéos dans le sens d'un consensus de la transition politique longue de cinq ans pour que nous puissions réinstaurer ce pays. Donc, c'est des raisons pour lesquelles, en plus de ces enjeux qu'il faut réformer, c'est-à-dire chercher les socs de l'unité nationale pour que ça se dégage et puis, après, il faut déjà préparer l'après qui est déjà inévitable, inéluctable et imminente. Donc, nous les savions, tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et même macro-économiques ou myco-économiques, tout est au rouge. Ils ne vont pas voir comment ça se va tenir. Donc, nous pensons déjà de l'après. Et donc, il ne peut que que c'est passé par une période de transition. Parce que, dans un climat délétère, des divisions, et où il y a eu des méfiances, défiances, où les gens, on a trahi les uns et les autres, ils ont roulé les uns et les autres dans la farine depuis 2015 déjà jusqu'à nos jours, où quelqu'un par un parti ou même mon coco libéré prend le pouvoir et qui va construire ce pays comme ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut une transition où il y aura tout un consensus ensemble dans le règlement intérieur avec la constitution de 1992. On va poser les bases de ce qui n'a pas marché et ce qu'on doit penser ensemble pour le Congo de demain. Et donc, dans cet état d'esprit, nous sommes là. Mais pour ceux qui viennent nous inciter, moi, j'étais même à... Hier, j'ai du site avec le petit Harold Garcia Samba de Brazanouz, m'appelé hier soir. Oui, c'est lui qui est la députée de la page de Brazanouz. Il m'a appelé hier soir. Il m'a dit « Qu'on fait ? » on a parlé de ce qu'on a parlé de nous. Mais ce qui est... Désolé que les gens qui viennent insulter les gens sur la page parce qu'ils disent non, mais lui, bon, il ne peut pas passer le temps à supprimer ces comptes-là. Donc, ça ne sert à rien. Mais c'est malheureux pour eux que les gens luttent pour libérer le pays et vous venez s'acharner contre... En réalité, ce sont des gens et qui sont payés par le régime pour s'attaquer à ces nordistes, ces gens qui sont libres et autres. Donc, c'est l'air très bien des gens. si vous voyez, on publie parce que moi, pourquoi je mets les informations partout dans les médias et je les partage ? Parce qu'il faut partager. Je suis dans la vulgarisation. Moi, je pense que la connaissance ne doit pas être cachée. Il faut partager l'information. Il faut partager. Moi, c'est dans le sens-là. Donc, il faut partager. C'est comme... Voilà. Dans l'enseignement, il faut partager la connaissance. Donc, il faut que les gens soient informés. Et donc, pour les autres, ils veulent empêcher que les Congolais soient informés. Et c'est ça, le problème. Donc, quand je publie mes vidéos, je vous envoie ça partout, partout, partout. C'est pour vous laisser... Voilà. Il faut lire au moins les messages. Même les titres, vous pouvez lire. Déjà, les messages passés. Et c'est très important comme ça. Mesdames et messieurs, vous avez compris l'enjeu et à bientôt.